Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. AVC, tous concernés, l'association a choisi les plages et les marchés pour sa campagne de sensibilisation. La semaine de l'emploi maritime se poursuit en Guadeloupe. Nous nous sommes rendus à Port-Louis. Et enfin, nous vous parlerons d'une application mobile pour traduire la langue des signes. Elle est actuellement testée en Guadeloupe. Mais avant de développer ces titres, un petit mot sur cette découverte à la plage de la Dacha. Un colis suspect a été retrouvé ce matin. Les services de police ont été mobilisés sur place. Il s'agirait en fait d'un corps mort servant de mouillage pour les bateaux. 300 personnes décèdent chaque année d'un AVC en Guadeloupe. C'est la raison pour laquelle l'association AVC, tous concernés, a choisi notre archipel pour sa campagne de prévention. Et pour sensibiliser le plus de monde, les six bénévoles ont choisi d'installer leur stand sur les plages et les marchés. Aujourd'hui, ils étaient à Port-Louis. Grégoire Trudeman s'est rendu sur place. Moi aussi, je peux le faire là. Je meurs quoi, mais je... Non, la plage du souffleur de Port-Louis ne dispose pas d'un nouveau poste médical. Elle reçoit la visite de l'association AVC tous concernés pour une séance d'informations sur les risques d'accidents cardiovasculaires. Et le lieu n'est pas choisi au hasard. Les gens sont à la plage, ils sont décontractés, ils ont du temps, ils peuvent nous écouter. Et entendre le message qu'on vient leur passer sur les risques d'un AVC. Leur objectif, faire connaître les premiers symptômes, comme la paralysie d'un membre ou d'une partie du visage. Mais aussi les réactions à adopter. Contactez immédiatement les services d'urgence. Car pour éviter la mort, la prise en charge médicale doit se faire dans les premières heures. Un discours attentivement écouté par cette habitante. Tout le temps à la radio, on entend que quelqu'un est mort d'un AVC. C'est très courant. Ça peut nous arriver à n'importe quel moment, qu'on a un parent, un ami, quel que soit, qui fait un AVC devant nous. Et on peut prendre ce que le monsieur nous a donné, mettre en pratique. Avec 300 décès sur 800 AVC par an, le taux de mortalité est 66% plus élevé en Guadeloupe qu'en métropole. Des chiffres alarmants, notamment à cause du temps de transport, parfois élevé pour se rendre à l'hôpital en cas d'urgence. Alors pour le président de l'association, l'important est d'abord de prévenir les risques. La seule chose sur laquelle on peut jouer, ce sont les facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle, comme la malbouffe et la sédentarité. Si on arrive déjà à trouver des solutions et changer son hygiène de vie par rapport à ces facteurs-là, c'est considérable. Quand on sait par exemple que dans 80% des cas d'AVC, on trouve de l'hypertension artérielle. Ça fait 500 cas d'AVC par an en Guadeloupe qui font de l'hypertension artérielle. Donc si on arrive à changer cette hygiène de vie, c'est déjà des dizaines, voire des centaines d'AVC économisés. Les bénévoles d'AVC tous concernés sont sur le territoire jusqu'au 19 mars prochain. On vous en parlait dans l'édition précédente. Le procès d'un homme d'une trentaine d'années pour viol sur mineur. Le verdict est tombé. L'accusé a été condamné à 10 ans de prison ferme. Pour l'instant, il n'a pas fait appel de la décision. L'économie bleue a le vent en poupe. Les métiers de la mer représentent en effet près de 200 emplois en Guadeloupe. Mais pour beaucoup, le secteur est encore vague. C'est la raison pour laquelle Pôle emploi a organisé une semaine dédiée à l'emploi maritime. 15 manifestations ont été prévues sur plusieurs jours. Marius Mathieu s'est rendue à celle de Petitbourg. On va venir, ils sont là pour présenter, pour proposer des offres d'emploi, des offres d'embauche. 10h du matin à Petitbourg, les offres d'emploi en nombre résonnent sur la place de la mairie. Dans le cadre de la semaine de la mer, Pôle emploi et la ville tentent d'attirer un maximum de jeunes dans ce secteur d'activité. C'est vrai que dans notre domaine à Pôle emploi, on entend souvent les jeunes nous dire que la mer ça ne les intéresse pas puisqu'ils s'imaginent souvent qu'on est dans un bateau en train de pêcher, mais il ne s'agit pas que de cela. Nous travaillons avec la ville de Petitbourg, vraiment au plus proche des demandeurs d'emploi, d'être présents avec eux pour pouvoir mettre à bien notre mission qui est justement l'information, l'orientation, la formation et bien sûr le recrutement. Des jeunes pas forcément séduits par les métiers de la mer, pourtant ils sont nombreux ce matin à faire preuve de curiosité, voire d'ambition. Mais niveau mer, vu que je vois qu'en Guadeloupe on a de bons produits, ça m'intéresse très beaucoup. J'aimerais bien quand même participer, voir comment ça se passe et aussi pour ne pas perdre, comment dire, comme il y a les vieux qui partent on va dire, donc pour la nouvelle génération, pour ne pas perdre cette culture de pêche et tout. Parce qu'autour de la Guadeloupe il y a beaucoup d'eau quand même, tout autour de la Guadeloupe c'est de l'eau donc il ne faut pas perdre cette richesse qu'on a. Une richesse presque inépuisable, c'est ce qui a poussé Charlie à prendre le large. Il est devenu pêcheur après une reconversion professionnelle. A 35 ans, il ne regrette rien. Mieux encore, il incite les générations futures à marcher dans les mêmes pas que lui. Dans notre métier, on n'a pas beaucoup de relève et aujourd'hui il est important pour les pêcheurs d'avoir de la relève. C'est difficile pour un jeune de rentrer notamment dans les métiers de la mer, notamment à la pêche. On n'a pas les circuits de formation adaptés ni même existants aujourd'hui. Nous notre objectif c'est de permettre à ce que ça soit beaucoup plus stable dans l'avenir et de garantir justement que ces métiers soient pérennes. Selon Charlie, les meilleurs pêcheurs guadeloupéens peuvent gagner jusqu'à 10 000 euros par mois. Des dizaines de postes liés au métier de la mer seraient à pourvoir dès que possible en Guadeloupe. Le feuilleton continue au collège Sadi Carnot. Les parents d'élèves ont rencontré les représentants du rectorat hier mais sans succès. Ils appellent alors au blocage de l'établissement. Cela fait suite, on le rappelle, au malaise de plusieurs élèves à cause d'un produit contre les moustiques. Le taux de divorce a triplé en France depuis les années 70 et avec lui une question. Quelle est la place de l'enfant dans cette situation ? C'est la problématique à laquelle tenter de répondre la ville du Gosier aujourd'hui. Elle a organisé une conférence en partenariat avec la CAF sur ce thème. Alors, quelles sont les choses à ne pas faire vis-à-vis de l'enfant en cas de séparation ? Nous avons posé la question à une psychologue. C'est vrai que souvent, lorsque les couples se séparent, l'enfant est souvent l'enjeu de chantage. Donc, voilà, ça c'est vrai que l'enfant le ressent et c'est vrai qu'en termes d'estime de lui-même, ça peut vraiment être très problématique puisqu'il a du mal à se déterminer. On l'oblige presque à se déterminer entre son père et sa mère. Donc, il est dans un conflit de loyauté qui est de toute façon délétère pour son épanouissement et sa stabilité psychologique. Donc, c'est une chose. Il faut éviter d'être dans une logique de stigmatisation de l'autre parent avec souvent des propos négatifs, stigmatisants, insultants puisque l'enfant, de toute façon, il aura de toute façon contact souvent avec le parent qui est stigmatisé donc il se trouve dans une situation, encore une fois, de loyauté qu'il aura du mal à gérer. Éviter effectivement d'avoir, de pouvoir, enfin pour les parents, de pouvoir un petit peu dépasser tous ces conflits parce qu'encore une fois, c'est important pour l'enfant dans une ambiance sereine. Voilà. Vous avez peut-être eu du mal à vous connecter sur votre compte Facebook aujourd'hui en cause d'une patte sur la plateforme qui a touché plus de 2 milliards d'utilisateurs. Le groupe n'écarte pas l'hypothèse d'une attaque informatique. Instagram et WhatsApp auraient également été touchés. Et en parlant des applications mobiles, justement, on jette un œil sur Roger Voice, une application pour traduire la langue des signes. Elle est testée en ce moment en Guadeloupe sur un panel de 20 personnes. Objectif, renforcer le lien entre les sourds muets et les entendants. On voit ça tout de suite. Aujourd'hui, au Gauzier avait lieu une démonstration d'une application dédiée aux sourds et malentendants appelée Roger Voice. Cette application permet de passer des appels et de pouvoir communiquer avec d'autres personnes. Le Rotary Club de Pointe-à-Pitre a lancé cette opération afin de mieux intégrer les sourds et muets dans la société, comme nous l'explique son président. Nous avons remis à un ensemble de 20 personnes qui sont sourdes et malentendantes du matériel pour pouvoir communiquer de façon plus simple entre eux et surtout avec l'extérieur. Il s'agit d'un logiciel spécifique qui permet, on va dire, pour simplifier, de transformer la parole en écrit et l'écrit en parole. qui leur permet de communiquer avec l'extérieur d'une façon plus fluide et de rompre ainsi leur isolement. Nous sommes particulièrement contents d'avoir pu mener cette action qui va exactement dans le sens de nos objectifs. Grâce à l'action de l'association Bébiant en Autre Monde, 20 personnes ont été sélectionnées et pourront ainsi tester l'application sans surcoût de l'opérateur et avec le bénéfice d'une heure de communication offerte par le Rotary Club. Les sourds et les entendants ont besoin d'un interprète pour entrer en communication, pour pouvoir échanger. Mais utiliser l'application, ça a un coût supplémentaire au forfait que nous avons avec le prestataire. Donc le Rotary nous a contactés, a contacté l'association Bébiant en Autre Monde dans son désir d'appliquer sa doctrine, servir d'abord. Et le Rotary prend en charge une heure de communication avec Roger's Voice. Ophélie Mézineau, première dauphine de Miss France et sensible à la cause des sourds et malentendants, était également présente. Elle nous explique l'importance d'une telle application. Le problème le plus important des sourds et malentendants aujourd'hui dans la société, c'est l'accessibilité au service de tous les jours. Donc j'espère que ce projet va encore prendre encore plus d'ampleur et en tout cas merci beaucoup à eux de rendre accessible cette application car ils en ont vraiment besoin. Cette phase de test innovante en Guadeloupe va durer un an. Et un petit mot pour terminer sur le festival Nouveaux Regards, coup d'envoi ce soir au Memorial Act. Au total, ce sont 52 films qui sont programmés jusqu'à dimanche, date à laquelle 5 prix seront décernés par un jury de professionnels. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. AVC, tous concernés, l'association a choisi les plages et les marchés pour sa campagne de sensibilisation. La semaine de l'emploi maritime se poursuit en Guadeloupe. Nous nous sommes rendus à Port-Louis. Et enfin, une application mobile pour traduire la langue des signes, elle est actuellement testée en Guadeloupe. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501